Bonjour à tous, neuvième épisode déjà de cette saison 2023 2024 au niveau du Champions Club, bienvenue dans le studio, Alex Desclaques est là et Alex la preuve qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable dans notre équipe, on a un joker deluxe aujourd'hui avec nous, la personne de Simon Amoir, salut Simon, salut Simon, salut Mathieu, on rappelle tout de même que Simon est la référence du côté de l'ADH en ce qui concerne le football international, grosse pression sur tes épaules Simon. J'essaye en tout cas de faire ce que je peux. Oui attention à Naples qui va beaucoup mieux depuis l'arrivée de son troisième coach, Naples qui a battu d'ailleurs la UOV ce week-end, impossible à dire vraiment, qui est favori en vue du retour, c'est pas pour cette semaine, c'est pour la semaine prochaine. Regardez ce qui vous attend, c'est un très très beau programme, rendez-vous 20h15 mardi et mercredi dans les différents multi-lives. Real Sociedad Paris Saint-Germain, Real Madrid Leipzig avec Marie Delire et Benoît Hans, Manchester City Copenhague c'est pour mercredi avec Xavier Chêne et Bernard Wally. Et puis Alex, tu seras au Bayern Munich face à la Lazio, tu étais déjà là à l'aller et il faut se constater que ça va être une affiche entre deux équipes qui sont malades, bien malades. On en parle dans quelques instants avec Alexis Menugge, c'est clairement l'un des sujets brûlants en Allemagne mais aussi en Italie avec la Lazio. Alexis bonjour, Alexis tu seras évidemment au stade, on rappelle que tu es correspondant permanent en Allemagne et qu'il y a plein de choses à dire évidemment du côté de la Bundesliga puisque hier Leverkusen a encore frappé, a encore gagné, il y a désormais 10 points d'avance entre Leverkusen et le Bayern Munich, ça paraît quasi mission impossible pour les hommes de Thomas Stuckel. Salut Alexis. Bonjour messieurs, c'est vrai qu'en championnat ça va être difficile d'être champion pour la douzième année consécutive. Maintenant il faut peut-être regarder un peu plus derrière soi que devant parce que je suis derrière qu'il y a quatre points du Bayern donc il faut déjà veiller à terminer deuxième du championnat. C'est vrai que le Bayern n'a pris que quatre points lors des quatre dernières journées et on l'a vu encore à Fribourg vendredi et c'est très très brillé sur le point défensif. Les adversaires ont beaucoup trop d'occasions et ça c'est très inquiétant avant la Lazio qui est pourtant comme tu le disais en début d'émission malade également. Donc le Bayern n'a aucune excuse mais en cas d'élimination messieurs, le Bayern aura fini sa saison peut-être demain soir déjà. Oui et on sait que la situation est délicate avec Thomas Stuckel, c'est désormais officiel. Il quittera le recordmeister à l'issue de cette saison. C'est vrai que c'est clairement une année mouvementée. Tu le rappelais il y a quelques temps dans les colonnes de l'équipe, Alexis, en termes d'irrégularité, d'inconstance, le Bayern de ces dernières années est constant dans son inconstance avec énormément de changements d'entraîneurs. Il n'y a aucun entraîneur qui a tenu deux ans depuis Guardiola. C'est ce que tu nous rappelais il y a une dizaine de jours. Ça fait huit ans quasiment depuis que Pep est parti en juin 2016. Donc pour le nouvel entraîneur qui arrivera quoi qu'il arrive cet été et pas là en cours de saison, on souhaite du côté des dirigeants et bien que l'entraîneur survive, on va dire, sur le banc, va avoir au moins deux saisons, qu'il prône une certaine continuité, une certaine stabilité dont le club a vraiment besoin parce que notamment au Ligue des champions, les résultats sont décevants depuis sa victoire en 2020 à Lisbonne parce qu'avec au maximum des quarts de finale et puis des désillusions comme contre Villarreal il y a deux ans. En tout cas, peut-être que Tourelle sera limogé demain soir en cas d'élimination, c'est ce qui se dit à Munich parce que la facture est consommée entre le vestiaire et l'entraîneur du Bayern. Oui, avec l'arrivée aussi, Alex Teclaque d'un nouveau directeur sportif, la personne de Max Eberl. Donc Alexis va nous parler avec beaucoup de détails. Je charrie Alex, Simon, heureusement qu'on a quelqu'un comme toi qui évidemment a une vision très claire sur ce qui se passe aussi en Allemagne. Mais oui, il y a un niveau directeur sportif, on sait que depuis que Salim Azizic était parti, il n'y en avait plus un poste vacant, Salim Azizic. Voilà, écoutez, c'est bien, à ma manière, il faut prendre des risques dans la vie et surtout préparer ses émissions. Bon, si je me retournais parce que finalement ici, je pensais que j'avais un joker de luxe, je vais demander à Alexis ce qu'il en pense par rapport à Max Eberl. Max Eberl, bon, passé par Moucho Gladbach puisque vous, vous avez préparé votre émission. Par contre, ça ne s'est pas passé plutôt bien du côté de Leipzig. On rappelle que c'est un ancien joueur aussi et qu'il est en poste depuis vendredi. Pour sa première vendredi, il n'a pas été gâté. Bon, qu'est-ce que ça va changer dans cette structure bavaroise ? Max Eberl, il a un emploi du tronc déjà très chargé. Son quatrième jour comme directeur du football, puisque le directeur sportif, c'est Christophe Freund. En fait, Eberl, c'est le gestor de Salim Azizic tout à fait et il va avoir pour la mission déjà de trouver un nouvel entraîneur pour la saison prochaine et ensuite de rebâtir en grande lingeur l'effectif avec beaucoup de chantiers qui l'attendent. Aussi le centre de formation, parce que ça fait longtemps que des jeunes talents ne sont sortis du centre de formation du Bayern et qui se sont imposés chez les pros. Donc voilà, beaucoup de stress déjà pour lui, mais il bénéficie de l'entière confiance de son meilleur ami et de son deuxième père, dirons-nous, ou Lyonès, qui a toujours déclaré qu'Eberl finirait un jour avec un poste important au Bayern. C'est vrai qu'il a du très bon boulot à Moucho Gladbach. Il a déniché de très bons joueurs, notamment des joueurs français, comme Marcus Thuram, notamment. Et puis l'épicerie s'est moins bien passé, mais n'oublions pas qu'à Gladbach, il a fini avec un burn-out. Et on sait qu'à Munich, la pression est beaucoup plus importante qu'au Borussia Moucho Gladbach. Donc espérons pour lui que la santé tienne, parce qu'encore une fois, les travaux sont nombreux. Thomas Tuchel, pas loin non plus du burn-out. Alex Teclac, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe là-bas. Je faisais un peu les comptes. Tuchel, il est arrivé le 24 mars 2023. Ça ne fait même pas un an et on le sent usé. Il y a un manque de reconnaissance, dit-il, à son sujet. Un manque de soutien aussi de la part de sa direction. Comment tu as vécu, toi, Alex, cette saison galère pour Thomas Tuchel ? Tout d'abord, il y a la chance d'être champion. Enfin, Alexis a brièvement fait allusion tout à l'heure, qui était juste incroyable. C'était improbable ce qui s'est passé en fin de saison. Donc, qu'est-ce que ça a laissé présager de bon ? Moi, je pense que le problème de Tuchel, avant tout, c'est un problème humain. C'est quelqu'un de très conflictuel. Et il est conflictuel, effectivement, avec l'environnement extérieur. Il l'a prouvé dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Peut-être un peu moins au PSG. Peut-être. Mais encore, il faut le dire vite. Et surtout avec l'environnement interne. Il a des problèmes avec les joueurs. Il les crée lui-même. C'est un éternel insatisfait. Il se met les cadres à dos aussi. Oui, et il se met même des légendes. Alors, on en pense ce qu'on veut, des consultants. Mais quand tu te mets Matthäus comme il se l'est mis à dos, le jour où il déconne complètement, le jour de cette conférence de presse, où Alexis, je pense que tu y as déjà fait référence aussi, par le passé, mais bien sûr qu'il se tire une balle dans le pied. Il faut quand même... OK, il a gagné une Champions League. Il faut lui laisser. Il a déjà un palmarès. Tous les entraîneurs ne peuvent pas en dire autant. C'est vrai. Mais je trouve quand même que parfois, il joue un rôle qui n'est pas le sien, Mathieu. Simon. Il surjoue ? À certainement. Je trouve. Et en plus, le problème qui lui colle à la peau, je ne veux pas du tout être discriminatoire par rapport à ce que je veux dire ici, mais c'est qu'il n'a pas une carrière brillante de joueur de football. Donc, il faut faire les choses autrement. Et donc, parfois, savoir faire preuve d'un peu de modestie. Et je pense que ce qui agace fortement les gens, l'entourage, peut-être même parfois avec exagération, de la part de certaines personnes, OK, parfois on manque un peu de réserve à son égard, c'est ça. C'est cette forme d'arrogance qui l'entretient de manière permanente dans ses discours. Et c'est vrai que ça peut irriter, ça peut être agaçant. Simon, t'es d'accord avec ça ? Tu quelles un peu trop arrogant ? Oui, d'ailleurs, on a l'impression qu'il va encore plus se lâcher maintenant, en tout cas dans les médias, depuis cette annonce de départ en fin de saison. Il a dit qu'il serait plus impitoyable par rapport à ses joueurs, notamment ce week-end. Vendredi, après le match, il dit que ses joueurs étaient indisciplinés, il n'a pas hésité à vraiment critiquer certains. Lui-même fait toujours un peu la victime, évidemment, en disant que c'est de sa faute, il assume ses responsabilités. Mais c'est vrai que maintenant, on sent qu'il va encore plus rentrer dans ses joueurs. Et on le disait, des cadres décevants, il y en a beaucoup qu'on n'a pas vus. Et j'ai envie de faire un peu le parallèle avec la Mannschaft, de ce qu'on a vu en 2023, qui était catastrophique. C'était principalement les mêmes joueurs qui sont sous-performants au Bayern. Et dans la Mannschaft, on sait que la Mannschaft, c'est quasiment 70% de joueurs du Bayern et de Dortmund. Et pour le coup, ça veut dire quand même qu'il y a aussi certains joueurs qui devraient pouvoir se remettre en question. Alexis, quid de Tuchel, tu le disais, en cas de défaite, ça pourrait déjà être terminé. Il se murmure en coulisses qu'il rêve de la première Ligue. Et toi qui es bien informé, manifestement, il suit des cours d'Espagnol. C'est vrai, ça ? Oui, il en prend depuis plusieurs mois déjà avant qu'il signe à Munich. Bon, déjà, il va encaisser un joli chèque cet été ou peut-être dès mercredi matin. On parle de près de 20 millions d'euros en incluant son staff technique, donc ses adjoints. Et puis ensuite, je ne me fais pas de souci pour lui. Cet été, soit il rebondira à Barcelone, mais soit plus probablement à Manchester United, sachant qu'en Angleterre, il bénéficie d'une très belle image par rapport à la trace qu'il a laissée à Chelsea. D'ailleurs, depuis que l'actualité des Blues, il n'y avance plus beaucoup là-bas. Donc, c'est sûr qu'il va retrouver un poste très ambitieux et peut-être même plus vite que la désignation du prochain entraîneur du Bayern. Oui, on parle forcément d'un prochain entraîneur. Il suffit de regarder ce qui se passe en haut, tout en haut de cette Bundesliga avec Xabi Alonso. Xabi Alonso, il est clairement aussi sur les tablettes. Tu l'imagines, toi, Xabi Alonso au Bayern, Alex ? Oui, oui, complètement. Oui, complètement. Moi, je trouve que ce serait... Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Pep Guardiola dans ce qu'il a fait. À l'époque, on a reproché à Pep d'avoir complètement formaté cette équipe du Bayern qui n'était plus le Bayern rouleau compresseur. C'était une équipe vraiment avec du style. De toute façon, quand on prend Guardiola comme entraîneur, je pense qu'on achète avant tout aussi un style et les citizens sont bien placés pour le dire aussi. Est-ce que c'est possible, Alexi ? Est-ce que c'est possible ? J'imagine que là aussi, il faudra délier les cordons de la bourse pour s'attirer les services de Xabi Alonso. Sachant qu'il est sous contrat encore jusqu'en 2025, donc il faudrait déployer quelques 20-25 millions d'euros. Ce serait à peu près le prix qu'a dépensé le Bayern pour l'Ina Gelsmann à l'époque. Mais personnellement, je n'y crois pas, Alonso, déjà parce que lui est davantage attiré par la succession du Jurgen Klopp à Liverpool. Et si ça ne se fait pas avec les Reds, il pourra rester une saison supplémentaire au Bayern Leverkusen et ensuite rebondir au Real Madrid, deuxième club dont il rêve, puisque Angelotti pourrait s'arrêter en 2025. Mais ça va que c'est la priorité des dirigeants du Bayern, mais je pense que le prochain entraîneur ne sera pas Xabi Alonso. C'est vrai qu'on arrive à un tournant au niveau du football européen. Il y a plein de grosses cylindrées comme ça qui cherchent des entraîneurs. Il y a le Barça, il y a Liverpool, il y a le Bayern. Bon, t'as postulé toi, Simon ? Pas encore, pas encore. Je m'entraîne d'abord à un football manager. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est quand même un moment clé dans le football moderne quand on voit autant de grands noms comme ça qui sont cités à gauche et à droite. Surtout de clubs qui vacillent aussi. Mais Alexis n'avait-il pas parlé aussi de flics au Bayern ? Flics au Bayern, non, flics au Barça. Flics, c'est le nom qui revient aussi régulièrement. Alexis, peut-être un petit point par rapport à flics qui est cité un peu partout finalement. Oui, mais pas au Bayern, ça s'est exclu parce qu'en fait, il s'est chamaillé notamment avec Uli Onnes, même si Uli n'est plus au club tous les jours puisqu'il n'est plus que président d'honneur. C'est quand même lui le patriarche du club et donc il n'y aura pas de retour de hand-diffé. Moi, je pense plutôt que le prochain entraîneur serait effectivement étranger. Maintenant, ce qu'il parle allemand, est-ce que c'est un entraîneur qui a été au Réal et qui a gagné les champions trois fois de suite ? Si vous voyez ce que je veux dire, ça pourrait être lui, même si, encore une fois, il y a la barrière de la langue. Mais je pense que le prochain entraîneur du Bayern doit être un entraîneur qui est libre aujourd'hui parce qu'Ebel, on en parlait, va absolument reconstruire l'effectif le plus rapidement possible et pour ça, il est un entraîneur disponible dès maintenant. Pas pour travailler au quotidien avec les joueurs, mais justement pour planifier la saison prochaine. Bon, grâce à tes indices, on a compris qu'on parlait de Zizou. T'imagines Zizou, toi, au Bayern ? Personnellement, non. D'autant qu'il a récemment déclaré dans l'une de ses rares sorties publiques qui rêvait plutôt d'un bon en Italie pour sa grande reprise qu'on attend maintenant depuis des années. Je fuserais le Bayern. Je ne sais pas. Comme le disait Alexis, la barrière de la langue. Là où je suis Alexis dans le raisonnement, c'est qu'ils ont pris N'Angelsmann, ils ont pris Tuchel, qui sont des entraîneurs quand même très théoriciens, plus jeunes N'Angelsmann que Tuchel, effectivement, aussi assez conflictuels. Ça, c'est un de leurs points communs, je trouve. Et je me dis, tiens, que passer à un mec plus fédérateur au sein d'un groupe, moins dans la théorie, et puis une icône quand même du football. Est-ce que ça n'aurait pas un effet positif aussi, Alexis, sur tous ces gaillards là au Bayern ? Rappelez-vous, en 2013, on n'aurait jamais pensé que le Bayern recrute Pep Guardiola. Il est arrivé. Et ça avait créé aussi un engouement international. Et pour l'image du club, ça avait été très positif. Je pense que c'est la même chose avec Zizou. Sachant que le Bayern, aujourd'hui, a une image intériorée, des résultats décevants. On voit tout de suite qu'il y a toujours des conflits à droite et à gauche. Et tout ce qui est dans le VCR sort dans la presse. Et ça, les dirigeants n'en veulent plus. Donc peut-être que Zizou ferait l'unanimité qui serait la personne qui douane pour justement qu'on ait une certaine stabilité au moins deux saisons, voire plus. Avec tout ça, on finirait par oublier qu'il y a un match joué mardi soir face à Lazio. Sur les douze dernières saisons, le Bayern s'est qualifié à onze reprises pour l'écart. Lazio qui est neuvième de la Serie A et qui semble être véritablement un oiseau pour le chat. Qui reste sur plusieurs défaites d'ailleurs depuis cette fameuse victoire un but à zéro. Un match complètement dingue. Vendredi soir face à la Cé Milan, la Lazio qui a terminé à huit. Ce n'était plus arrivé depuis douze ans en Serie A. C'était vraiment complètement dingue ce qui s'est passé là-bas. A tel point que le sénateur et propriétaire de la Lazio, Claudio Lotito, a demandé à ce que le match soit rejoué. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, le contexte n'est pas optimal. Je sais, Alex, forcément, tu étais au match allé. Mais que pourtant, toi, tactiquement, tu as toujours beaucoup de plaisir à voir les équipes de Sarri. Après, oui, parce qu'elle était vraiment bien en place. Après, je pense qu'Alexis était présent aussi. La différence, c'est qu'évidemment, ils affrontaient une équipe hyper malade. Et le Bayern, ce jour-là, il y a une statistique qui est affolante. Depuis la prise des statistiques d'Opta, c'est la statistique la plus catastrophique. C'est 17 tirs, dont un seul cadré. Alors, vous allez me dire ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si, quand même. Parce que les occasions qui se sont créées face à Sarri, à cette Lazio, elles ont été surtout le fruit d'efforts individuels à certains moments. On n'a pas vu beaucoup de combinaisons. On n'a pas vu ça. On n'a pas senti du tout une maîtrise sur le match. Au contraire, Sarri, il avait un plan bien préparé, 4-4-2, bien en place, repartir en contre, fermer les espaces, double occupation des flancs. C'était très bien fait de leur part. Et un Luiz Alberto qui a été juste magique. C'était vraiment impressionnant. Oui, parce que vous disiez Oiseau pour le chat, je n'irai pas jusque-là. Disons qu'ils ont des problèmes, effectivement. Mais je pense aussi qu'ils rencontrent finalement le Bayern au meilleur moment, Mathieu. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont se qualifier, Aladio. Ça, je n'irai pas jusque-là. En tout cas, les équipes allemandes sont dans une situation délicate, du moins celles qui jouent cette semaine parce que le Borussia, pour sa part, jouera à la maison face au PSV. Mais je parle bien entendu de la formation de l'Eipzig, de Luis Openda, des placements au Real Madrid. On se souvient de ce qui s'est passé au match allé avec ce fameux but annulé qui a fait parler toute l'Europe du foot. Et on se souvient aussi, Alex, qu'on avait pris la voiture il y a quelques semaines de cela pour aller jusqu'à l'Eipzig. C'était d'ailleurs un très chouette voyage en ta compagnie. Animé. Dans tous les sources du terme. Énormément d'animations que vous faites peint un dessin. Mon cher Simon, vous imaginez à quel point ça peut être savoureux. Et donc, regardez, regardez ce qu'on vous propose encore. On vous propose ce petit échange avec Luis Openda. Je vais te montrer quelque chose d'autre. Je pense qu'il y a quelqu'un que tu connais très bien qui a voulu te faire passer aussi un petit message. Ça devrait te faire plaisir. dans une petite vidéo. Mon challenge pour toi, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher au minimum 30 goals par saison. Et je sais quand on est capable. Donc, à très bientôt. Peace and love. Forcément, il faut que j'aille chercher ces 30 buts ou plus. Et je sais que je peux le faire. J'ai cette confiance en moi. Et j'ai mes coéquipiers ici qui comptent sur moi, qui m'aident et suivent dans un club qui m'aident à performer. Le message de Paul-José Mpoku pour Luis Openda, quand on fait les comptes avec le 17e but qu'il a marqué en Bundesliga plus les 4 en Ligue des Champions, il s'en rapproche de plus en plus de ces fameux 30 buts. Bon, Leipzig, Alexis, qui a gagné ce week-end face à Borum, a priori victoire logique. Mais Leipzig, qui n'est pas encore certain non plus de son avenir en Ligue des Champions. Donc, voilà, la situation n'est pas non plus optimale à l'heure actuelle. Non, si on regarde bien les résultats, en fait, en 2024, ils sont plutôt décevants. Et avec la sensation de chaud garde, et bien Leipzig est au coup-à-coup avec Dortmund pour la 4e place. Même si on a espoir en Allemagne que les 5 premiers soient qualifiés pour la Ligue des Champions avec le classement du fair play, puisque 2 places supplémentaires sont offertes. Et l'Italie et l'Allemagne en ce moment sont en tête. Mais ce qui est intéressant, samedi, c'est que Marco Rose, l'entraîneur a laissé justement Loïs sur le banc au début de match pour le reposer en vue du match à Madrid. Donc, ça veut dire aussi qu'il y croit à une... Ce serait l'exploit au moins de l'année de gagner au Bernabeu. Mais lui, il croit avec un 4e offensif Olmo, Xavi Simons, Openda, Sechko. Ça peut être vraiment intéressant. Mais il faut pour cela être un peu plus solide défensivement et espérer un arbitrage un peu plus favorable aussi. Oui, à propos d'arbitrage, du côté du Real, il ne faut pas leur parler de Gilles Manzano. incroyable ce qui s'est passé avec ce but de Bellingham qui a été refusé puisqu'il avait sifflé au moment du centre de Brahim Diaz en termes de feeling. On a déjà vu beaucoup mieux. C'est assez hallucinant. Rappelons tout de même aussi qu'en première période, lors d'une grosse occasion pour Valence, là aussi, Gilles Manzano a stoppé net l'occasion. Il y a quelque chose qui nous dérange parce que finalement, ça laisse place à la suspicion et il n'y a personne qui est gagnant dans une situation comme celle-là. Non, après, ça remet en question aussi finalement l'arbitrage de manière générale et l'IFAB qui à mon avis est un peu responsable de tout cela aussi par rapport aux plaintes qu'on a en Belgique. Parce que vous remettez les pieds sur terre et vous dites ok, au plus haut niveau ça arrive. Dans les plus grands championnats et même en Ligue des Champions, Alexis vient d'y faire référence parce que l'arbitrage était catastrophique à l'aller. Je suis désolé, l'Ipsic s'est fait voler quand Tony Kroos à la fin du match la première chose qu'il dit ben non, ce but est tout à fait valable. Excusez-moi, c'est rare quand ça arrive qu'un joueur dit cela. Parce qu'en général vous savez que c'est des discours convenus et on ne va jamais dire cela. Il a été vraiment très spontané et bravo à lui d'avoir osé le dire. Combien d'équipes allemandes qualifiées à l'issue de cette semaine, Alexis ? C'est la question que je te pose. Cette semaine, une. Et la semaine prochaine, ça fera deux. Ok, donc Dortmund qualifié la semaine prochaine et cette semaine, donc le Bayern Munich tout de même ? Il sait. Il ne laisse pas trop se mouiller. Je crois qu'il a raison. Je peux comprendre. Je crois que ce sera le meilleur. Alexis, mardi soir, une bière, une grande bière te sera offerte par Alex Teclat. Tout à fait, oui. Parce qu'il faut savoir qu'il note, il note toutes les infos que tu nous dévoiles et après, finalement, tu devrais quand même le remercier en direct. Oui, non, mais ça, je l'ai déjà fait parce qu'évidemment, on s'échange en plus des messages, voilà, comme ça, je vais rentrer dans l'intimité de ma relation avec Alexis et ça vous fait bien râler. Merci beaucoup et je le dis très honnêtement, vraiment, il est super bien informé, il fait super bien son boulot et c'est bien aussi de le dire parfois. Ça fait du bien de commencer une semaine comme ça, Alexis, on vous met aussi dans les meilleures conditions pour faire en sorte que la semaine soit bonne. Merci Alexis, à bientôt. Merci à tous, bonne semaine et bon match. Merci, c'est vrai qu'il y a encore plein de choses à dire dans ce Champions Club et c'est une première pour Simon Amoir, il va sortir son costume d'entraîneur puisque vous savez depuis le début de l'année 2024, eh bien, pourquoi je vous ai fait peur ? Mais vous faites peur, vraiment vous faites peur. Racontez une histoire dans la voiture. On est ici en pleine période de carnaval donc c'est quand même logique, il se déguise en entraîneur, il va se déguiser Simon en Domenico Tedesco. Allez, sortez votre tenue d'entraîneur, mon cher Simon, c'est une première, il y a une pression, il faut l'assumer. Sortez-nous ça. L'accent italo-allemand. Non, on ne peut pas dans la caricature. La compo, il faut l'expliciter, elle est là, on y va. Moi, pour cette semaine, je mets étonnamment Svillard au but pour le récompenser de son passage. Millet Svillard, donc pas un co. Oui, le fils évidemment de son passage en tant que numéro 1 maintenant à la Roma, il enchaîne vraiment bien les performances et d'ailleurs, si on compare aux autres gardiens actuels des diables, il est meilleur dans toutes les stages. Donc Castagne, Théâtre, De Bass, Meunier, Onana, De Bruyne, Mangala, Doku, Bakayoko, Lukaku, j'ai envie de te faire réagir par rapport à Meunier, par rapport à De Bass parce que ça peut créer aussi quelques discussions en coulisses et puis, il y a quand même un quatuor de rêve là, Doku, Bakayoko, De Bruyne, Lukaku et donc Openda comme joker, c'est ça l'idée ? Oui, c'est d'ailleurs ce qu'il fait souvent très bien. Meunier à droite parce qu'il revient bien et il a enfin du ton de jeu et puis enfin rentré dans le rythme où il a très besoin de sport. Du coup, Castagne à gauche, ce qui permet à Théâtre de revenir dans son rôle initial de défenseur central qu'il occupe à Rennes. De Bass à ses côtés parce qu'il est en bonne forme avec Anderlecht simplement et devant effectivement un beau trio, même si on pourrait aussi mettre Carrasco. c'est difficile de l'enlever mais... C'est bien balancé quand même pour une première. Il est inspiré, il est inspiré. T'as de bons arguments en plus. C'est bien, c'est bien franchement Simon. T'as très bien sorti. À ce rythme-là, Simon, tu reviens la semaine prochaine pour nous proposer une autre compo. Tu te reviens quoi qu'il y ait. Voilà, c'est bien, c'est bien. Avec tout ça, Alex, la dernière fois, je me souviens qu'Open Day était titulaire dans la compo d'Alex Téclac slash Domenico Tedesco. Voyons voir ce que ça donne cette fois-ci. Alors, tu nous expliques tout cela ? Oui, alors, je n'ai pas changé grand-chose, j'ai juste inclus De Bruyne effectivement dans le schéma. Donc, Castel, Théad, Wurtongen, Fass, Castagne, Onana, Mangala, Thielemans, De Bruyne, Openda, Lukaku. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui va changer avec Domenico Tedesco, même si c'est ma compo, mais celle-là, je pense que c'est une compo qui pourrait rentrer vraiment en ligne de compte avec Openda plus comme deuxième attaquant. Alex, parle bien dans ton micro. Avec Openda comme deuxième attaquant, mais je pense que là, ça pourrait peut-être rentrer en ligne de compte dans le choix de Tedesco. De toute façon, il ne changera pas grand-chose avec ça. Et je sais, Fass, il y a tout un débat autour de lui, mais il ne changera pas, Mathieu. Mais donc, pas de Doku. Pour l'instant, Doku qui tourne un peu moins bien. Tu l'écrivais samedi dans les colonnes de la DH. Ça fait maintenant, si je ne m'abuse, 11 matchs qui n'est plus décisif. Oui, c'est ça. Et on l'a encore vu ce dimanche dans le derby de Manchester. Il est sorti après moins d'une heure de jeu, je pense. Il a essayé, mais il a beaucoup gaspillé. C'était difficile pour lui. Comme Alex l'expliquait dans nos colonnes, il y a plusieurs raisons, notamment le fait que maintenant, tout le monde commence à le connaître en Angleterre et aussi le fait qu'il rentre dans des normes qui sont les siennes, finalement, qu'il était un peu en sur-régime en début de saison. Maintenant, ça redevient la normalité, on va dire. Et puis, il a été aussi exceptionnel lorsque Alan n'était pas là. C'est ça ? Il faut qu'il s'était sur lui. Il faut se recycler. C'est peut-être aussi ça le challenge pour lui. Il doit apporter plus de varieté dans son jeu. C'est ça l'objectif ? Oui, c'est un type de dribbleur, effectivement. On sait comment il va dribbler, on sait comment il va le faire. Ce n'est pas un gars qui dribble sur le timing. C'est un gars qui, je t'en avais parlé, Simon, c'est un gars qui dribble sur la puissance, l'explosivité. Et il faut l'avoir parce qu'athlétiquement, c'est vraiment un champion. A priori, de toute façon, cette équipe de City elle est qualifiée pour l'écart. Je crois qu'il n'y aura pas de souci. 1-3 face à Copenhague. Copenhague a perdu face à Michelin de ce week-end. Je sais que tu as suivi le match de près à Alex. Que faut-il en ressortir de cette rencontre ? Un jour, j'ai été rendre visite à Ria Jacobs qui entraînait Copenhague, le grand Copenhague de l'époque. Tout ça pour dire que le ragueur est blessé. Le rague. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Je ne m'y risquerai pas. L'ancien joueur de ce week-end de la game, effectivement. Oui. A priori, il pourrait faire tourner. Pep Guardela à suivre cette semaine sur les antennes de Pix Plus Sport. On poursuit le débat avec un Citizen avec un certain KDB. Noir, jaune, rouge. Oui, parce que les chiffres font mal à la tête, Simon. C'est le moment justement de faire une petite piqûre de rappel. La semaine dernière, ça avait été particulièrement impressionnant face à l'automne avec le quintuplet, certes, de Alan, mais les quatre passes décisives de Kevin De Bruyne en 15 ans de professionnalisme, ça ne lui était jamais arrivé. Ça ne lui était jamais arrivé. Ça a été arrivé à Jérémy Ducou en début de saison. Lui, ça ne lui était jamais arrivé. Donc, c'est chose faite. Il peut barrer ça dans sa to-do list. Mais c'est vrai que depuis son retour au mois de janvier, KDB, c'est 11 assist, un pénalty provoqué, deux buts en seulement 688 minutes parce qu'il revient petit à petit dans le coup. Pep Guardiola l'utilise avec parcimonie et du coup, ça lui fait une action décisive toutes les 49 minutes. C'est quand même assez intéressant. On a aussi cru comprendre qu'à l'heure actuelle, c'est pas spécialement la priorité de le prolonger à Manchester City. Lui, qui est sous contrat jusqu'en 2025, il a 32 ans et visiblement, l'Arabie saoudite s'est intéressée à lui. On lui proposerait 70 millions par an. Alex, ça me paraît complètement infolant comme montant, ça fait réfléchir. Après, c'est pas plus affolant que d'autres. On est bien d'accord que c'est indécent même plutôt comme chiffre, mais ça n'est pas plus que d'autres. Ça fait réfléchir. À partir du moment où il n'est pas prolongé à l'heure actuelle, ça doit quand même entrer dans sa réflexion. Évidemment. C'est ça. Évidemment. Je veux dire... Lukaku aussi, l'année dernière, on disait qu'il allait là-bas, il n'y est pas allé. Oui, mais enfin, finalement, il va quand même peut-être y aller et plus vite que prévu parce qu'il est quand même revenu un petit peu sur ses propos premiers. Mais en ce qui concerne De Bruyne, il ne peut pas négliger ça et se dire il a 32 ans en effet. Si on ne le prolonge pas, pourquoi pas ? Pourquoi n'irait-il pas ? En sachant aussi que Foden, ces derniers temps, est quand même particulièrement impressionnant. Ça a encore été le cas face à United. Et d'ailleurs, Gordela disait à l'heure actuelle, c'est Foden le meilleur joueur de la Première Ligue. Oui, et pour tout ce qu'il fait, pour toute sa palette et aussi pour le fait qu'il ne manque quasiment jamais un match. Je pense qu'il est à 40 matchs déjà joués cette saison sur les 42 possibles avec City. C'est lui qui joue le plus en termes de minutes, même plus que le gardien à Manchester City. Il joue à droite, il joue au centre, il peut dépanner à gauche. On pourrait le voir à la place de Doku en Ligue des Champions cette semaine à gauche pour mettre Alvarez au centre. Il peut tout faire et effectivement, il est en très grande forme. Il a 17 buts. Il n'avait jamais marqué autant sur une saison. Oui, c'est assez incroyable ce qui se passe là-bas, même si c'est Liverpool qui est toujours en tête de cette Première Ligue avec 63 points devant les citizens, 62 points. Et donc, on va là aussi poser la question qui fâche ou en tout cas qui va animer le débat. Elle concerne Kevin De Bruyne. Choisis ton camp. Et la question, elle est simple, sur base de tout ce que vient de nous rappeler Simon Amoir, sur base de ces chiffres qui sont terriblement effrayants en ce qui concerne Kevin De Bruyne. Est-ce que Kevin De Bruyne a déjà été aussi fort depuis le début de sa carrière ? Réponds-Alex Téclair. Alors, il l'a déjà été. C'était un soir, je vais le rappeler gentiment, un soir de septembre 2017 face au Shakhtar. Je ne sais pas si tu te souviens de sa patate là, pied droit. Face au Shakhtar. Face au Shakhtar. Mais enfin, ça permettait d'asseoir cette victoire ce jour-là. Blague à part, ceci dit, par la suite, que dire de ces trois grosses saisons en Première Ligue ? 19-20, 21-22, 22-23, deux fois élu joueur de la saison. Il détient toujours le record d'assist. D'ailleurs, je pense qu'il en avait marqué 20, si je ne m'abuse. Bref, je crois que quand on évoque souvent Kevin De Bruyne, on évoque évidemment le passeur d'exception qu'il est, qu'il a été, qu'il le sera, qu'il le sera toujours. Mais il avait le moteur qui suivait également. Et je me rappelle de cette rencontre face au Brésil en 2018 avec nos diables, de qui parle-t-on ce jour-là ? Un match incroyable de la part d'Eden Hazard. Sauf que celui qui marque, c'est De Bruyne et que ce jour-là, c'est une masterclass qui nous délivre. Mais elle a été occultée effectivement par le choix tactique de Tedesco mais surtout par le fait que Lukaku et Eden avaient été très bons aussi. Alors qu'il avait été vraiment le dirigeant de cette équipe ce jour-là. Stop, stop. Il y avait d'autres arguments ? Il y en a un par lequel je voudrais terminer. Non, mais tu l'as cité. C'est bon pour une fois. Je triche un tout petit peu. Non, mais je suis très sérieux. Ça va entrer en ligne de compte lorsqu'il faudra juger qu'il y ait le vainqueur. Je suis très sérieux là. Mais quand l'Arabie Saoudite commence à te faire les yeux doux, tu peux te dire aussi que voilà et qu'on ne le prolonge pas. Je veux dire, son corps est en train un petit peu de le lâcher. Même si c'est transformé aussi au niveau du corps. Il donne l'impression d'avoir plus faim que jamais. Très bien, on a entendu les arguments d'Alex Téclac. Simon Amoir, c'est à vous. La pression est à son paroxysme. Oui, donc moi je dis oui parce qu'à 32 ans, il est comme le bon vin et blablabla, on connaît la chanson. Mais plus sérieusement, 32 ans, on regarde sa valeur marchande, c'est juste une estimation, etc. Ça vaut ce que ça vaut. 60 millions d'euros à 32 ans. Quand on regarde Neymar, Van Dijk, tous les autres qui ont 32 ans, Casemiro, Griezmann, ils sont entre 25 et 40. Il a 20 millions de plus, c'est juste des estimations, mais ça donne déjà une idée de ce que représente Kevin De Bruyne à 32 ans. Simon Amoir, toujours très très vénal dans ces années. Exactement. Cette saison, depuis son retour, 12 assists en 12 matchs. C'est le meilleur passeur de son équipe alors qu'il a joué trois fois moins que les autres. Déjà ça, s'il avait joué une saison entière, on n'imagine pas qu'il aurait aisément battu son record de 25 assists. On peut aussi ajouter son record de 4 assists en un match qu'il n'avait jamais réalisé. Il l'a fait cette année. Il l'a répété, il ne veut prendre aucun risque physiquement et ça aussi, il faut le mettre en avant. Maintenant, il joue des briques de match et justement, il a cette faculté désormais à rentrer directement et être directement décisif en très peu de temps. D'ailleurs, je l'ai dit juste avant, il est décisif toutes les 49 minutes. Il a essayé. Ce que Kane, Mbappé, les deux autres joueurs d'Europe les plus décisifs en termes de régularité par minute, eux, ils sont autour de 70. Kevin De Bruyne est à 49. CQ, F20. Je vais tenter de vous départager. Je vais le faire d'ailleurs pour moi, il est aussi fort qu'avant. C'est vraiment le sentiment que ça me donne. Même si ce n'est plus vraiment le même joueur au niveau de son langage corporel, ce fameux langage corporel cher à Alex Téclaque, on a le sentiment qu'il a de nouveau faim et qu'il a retrouvé du plaisir à jouer. Ce n'était pas spécialement le cas ces dernières semaines, ces derniers mois. Visiblement, il n'a plus mal non plus. Il y a un joueur qui n'a plus mal. Ça se voit sur le terrain. C'était intéressant comme d'hab. Maintenant, on espère que l'histoire, la belle histoire du jour sera tout aussi intéressante. Elle est signée Simon Amor. La belle histoire. Oui, parce que finalement, on oublierait que le Paris Saint-Germain joue demain, en tout cas mardi soir, face à cette équipe de la Real Sociedad, la Real Sociedad qui a perdu face à Séville. Le KM Bappé, toute l'Europe en a parlé. On va en parler dans le cadre du Multilive, mais ça sera l'occasion d'être un peu plus précis dans le cadre du Multilive. Parlons de ce coach qui est là depuis 5 ans. Tout de même, vous nous rappelez le parcours d'Imanol Algacil. Oui. Imanol Algacil, Algacil qui signifie Alex qui parle très bien espagnol. Je ne sais pas, mais j'ai lu une belle histoire sur lui, je la connais. On peut en parler après. Algacil signifie le huissier. Le huissier, celui qui vient te faire les poches ou te mettre en faillite quand tu n'as plus un rond. Pourtant, lui, c'est bien une des seules personnes qui viendrait même verser son propre salaire pour garder en vie son club. Né à Orio à 19 minutes en voiture à l'heure de pointe du stade de la Real Sociedad. Imanol Algacil a presque dédié sa vie au club de Saint-Sébastien. D'abord comme arrière-droit durant dix années à sillonner le couloir du terrain, puis comme entraîneur à sillonner les couloirs de l'académie et du centre d'entraînement. Algacil est présent sans interruption au club depuis 13 ans. Il a débuté avec des équipes de jeunes avant de se retrouver sur le banc de l'équipe réserve comme assistant, puis comme T1 durant quatre ans jusqu'à atteindre l'équipe première, évidemment. un parcours finalement assez similaire à celui que beaucoup de ses joueurs suivent, qui sont formés au club et désormais en équipe première. Et on sait que les Basques possèdent cet ancrage territorial très fort. Le voilà donc entraîneur principal de la Real en 2018, d'abord avec un petit intérim qui débute après le licenciement de Zébio, juste le temps de faire ses preuves, puis en signant un vrai contrat le lendemain de Noël 2018, après le départ d'Azière Garitano. Et depuis, la love story s'est transformée en success story. Il y a d'abord eu la finale de Coupe du Roi en 2021, qui n'était que le sixième trophée de l'histoire du club, le premier depuis 1987, c'est dire l'exploit. Il y a ensuite eu la magnifique quatrième place en Ligue A la saison dernière qui nous amène à cette Ligue des champions. La troisième participation du club, avec le 2-0 concédé à Paris, malheureusement, et surtout la mauvaise passe de son équipe, une victoire en neuf matchs, ça risque d'être compliqué, mais à lui de reprendre son costume d'huissier pour tenter de jouer un seul tour à son ami Luce Enrique et mettre le PSG en faillite. Pas mal, pas mal du tout. Merci Simon. C'est vrai que le challenge s'annonce ardu. C'est le moins que l'on puisse dire à voir quels seront les états d'âme aussi de Kylian Mbappé. À propos de challenge, là aussi, c'est une mission quasi impossible pour les consultants du Champions Club, tenter de s'imposer. Parce que là, je rappelle que depuis le 1er janvier, on a remis les compteurs à zéro et que malgré ça, je suis toujours en tête. 5-4, mon avantage depuis le 1er janvier. Et le quiz qui concerne aujourd'hui, quelle est la thématique ? Les entraîneurs basques. Les entraîneurs basques. Très bien. Bon, Alex, j'imagine que tu as étudié comme d'hab tout au long du week-end. On y va ? En deux minutes ? Oui. Parfois, c'est assez simple. Alors, le premier, je suis Nassan Sébastien, j'aurai bientôt 42 ans, même si j'ai joué une saison à la Real Sociedad plus tard dans ma carrière. C'est au Barça que j'ai été terminer ma formation. Après l'Espagne, il y a un passage au PSG. Puis en Écosse, j'ai pris la direction de l'Angleterre où j'ai explosé à Everton. Arteta ? Oui. Bien. Égalité, 5-5. J'ai deux clubs en commun avec le précédent, donc avec Arteta. Le PSG et Arsenal, je suis célèbre pour avoir réussi pas mal d'exploits, notamment en Europe. On a Emery. Écoutez, il aura fallu attendre le début du mois de mars. C'est la première fois depuis le début de la saison que les... Tu veux arrêter, s'il te plaît, je me concentre. S'il te plaît, merci, merci. Non, parce que tu veux me déstabiliser. Vas-y, continue. De ce moment, en profiter, c'est tellement rare. Alors, comme une Emery, j'ai remporté l'Europa League. C'était avec un club en grande difficulté en championnat que j'ai rejoint en cours de saison. Assez méconnu du grand public, avant cette étape, j'ai été viré il y a quelques semaines et j'ai aujourd'hui rebondi dans le plus grand club de Grèce. Non. J'étais la saison dernière à Séville. Ah oui. Mendy Libar. Mendy Libar. 5-5. Le quatrième, j'ai 74 ans. On n'est plus en cieux. Je suis perdu, la régie nous aidera. J'ai 74 ans. J'ai terminé ma carrière d'entraîneur en prenant la tête symboliquement de l'équipe du Pays Basque qui existe effectivement. Durant ma période dorée dans les années 80, j'ai gagné deux fois la Liga avec Bilbao, mon club de cœur. J'ai aussi entraîné l'OM et trois sélections la Serbie, le Cameroun et la Libye. Merci pour tous ces indices du Cameroun et la Libye. Honnêtement, j'ai pensé à lui mais je n'ai pas osé le dire. C'est terminé ? Parce que comme ça, on a égalité. Il en reste deux. Allez, rapidement. Alors en ce moment, tout le monde se bat pour essayer de m'avoir. Chabir Lanzo. Chabir Lanzo. Ouais, parfait, parfait. Allez, ils sont devant. Mon oncle Lander est une légende de Bilbao et de Saragosse. Moi, j'ai aussi entraîné l'athlétique mais je dirige aujourd'hui un autre club de Liga où évolue un Belge et vu mes résultats, ma présence relève du miracle. RRA ? Il est l'entraîneur de Almeria. Ah oui, je ne sais pas. Gheska Garitano. Ouais. Bon, en attendant, les consultants sont devant et c'est ce qu'on retiendra. Merci Simon à moi avec plaisir. À la semaine prochaine. Excellente semaine à vous. Alex, c'est toujours un plaisir et j'espère que vous avez profité de ce Champions Club Multilive mardi, mercredi. Flashback, évidemment, sur les réseaux de Pix Sport. C'est dès jeudi après-midi. Bonne semaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada